Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'être capable de faire une analyse de statistiques avec des données à deux variables pour ensuite tirer une conclusion. Donc, l'activité que vous aviez à faire, c'est de faire une recherche en utilisant deux variables de votre choix tirées de la vie courante, puis ensuite faire une analyse statistique. Donc, trouver c'est quoi la corrélation, est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est faible, est-ce qu'il y a une régression linéaire, ou c'est quoi la régression linéaire, puis ensuite tirer une conclusion. Donc, la première étape, c'est de trouver c'est quoi que tu veux avoir, c'est quoi le lien que tu cherches. Donc là, ça peut être entre le salaire, puis le niveau d'éducation, la pollution ou la température, la population et le nombre d'homicides, l'âge des personnes et le NB d'heures d'Internet, la longévité, l'activité physique, et ensuite on peut aussi faire l'activité physique et le poids. Donc, tu dois faire un questionnement que tu es réellement intéressé de savoir s'il y a un lien entre les deux. Et ce questionnement-là ne peut pas être juste pour niaiser. Donc, j'ai mis ici, il doit être sincère, il doit être sérieux. Et la deuxième partie, ça va être la cueillette de données. Donc là, tu vas chercher sur Internet pour des données et tu t'assures que la source de données est fiable. Donc, tu ne vas pas chercher n'importe quoi sur n'importe quel site web. Statistique Canada ou s'il y en a qui vont faire des sports, ils vont utiliser le site web lnh.com ou Hockey Database ou quoi que ce soit qui sont des données fiables. Et ensuite, tu vas organiser toutes tes données sous la forme d'une table de valeur. Donc, ici, on a mis la troisième étape. Tu vas ensuite, lorsque tu as la table de valeur, tu vas tracer un nuage de points. Avec le nuage de points, tu vas être capable de prédire s'il y a une corrélation ou non. Ensuite, tu vas calculer le coefficient de corrélation. Donc, avec ta calculatrice, tu vas être capable de le calculer. Et tu vas être capable de déterminer si c'est nul, faible, moyen, fort ou très fort. Et que vous avez une table ici pour savoir la différence. Donc là, nécessairement, si ton coefficient r avec ta calculatrice est zéro, donc il y a un coefficient nul, entre plus ou moins 0,5, ça veut dire que c'est un lien de l'unéant qui est très faible. Plus ou moins 0,7, c'est un lien moyen. Plus ou moins 0,87, ça va être fort. Et plus ou moins 1, c'est un lien très fort. Donc ça, ça voudrait dire que c'est un lien parfait. Et ensuite, tu vas faire la régression de l'unéant. Donc, tu vas trouver c'est quoi l'équation. Et la dernière étape, tu vas faire une conclusion en t'appuyant sur les recherches données. Tu vas faire une prédiction. Donc, tu vas utiliser l'équation de ta régression linéaire pour faire une prédiction. Alors là, je vous ai donné un exemple. J'ai dit, est-ce qu'il y a un lien entre le taux de décrocheur et le taux d'homicide au Canada? Fait que là, je suis allé chercher deux tables de valeurs de Statistique Canada. Donc là, les taux de décrocheur, les taux d'homicide. Alors là, nécessairement, l'information que je cherche, nécessairement, les années doivent quand même coïncider les uns avec les autres. Alors, on a ici, ça c'est mes taux de décrocheur, ça c'est mes taux d'homicide en dehors de la famille. Et là, j'ai créé une nouvelle table de valeurs, ici, qui va comparer à chaque année le taux, le pourcentage de décrocheur et le taux d'homicide hors famille. Avec ceci, j'ai été capable d'aller mettre un nuage de points. J'ai fait une régression linéaire. Donc là, vous voyez que ma corrélation est 0,69. Donc là, si je regarde à mon tableau que j'avais tantôt, 0,69, c'est très proche de 72, donc ça dirait un lien moyen. Donc il y a un lien, il n'est pas faible, il est moyen entre les deux. Donc il y a de quoi là. Et ensuite, j'ai été chercher avec, soit Excel que je vais montrer dans un instant, ou avec la calculetteur, c'est la régression linéaire. Donc, c'est quoi mon A, c'est quoi mon B. Et, tout à ça, je tire une conclusion. Donc il y a une corrélation positive, parce que le R est positif, moyenne entre le taux de décrochage et le taux d'homicide. En général, lorsque le décrochage augmente, le taux d'homicide augmente également. Et si on veut savoir c'est quoi le taux d'homicide, si le taux de décrochage était de 35, donc là maintenant, je remplace, moi j'ai utilisé H et D, vous pouvez utiliser Y et X, il n'y a pas de problème, l'information dans mon équation. Alors là, il y a sûrement des gens qui disent, OK, comment est-ce qu'on est allé chercher ça? Alors, le R, ça c'est avec ta calculatrice graphique, donc nécessairement tu utilises l'option STAT qu'on a vu dans la leçon précédente. Mais je vais aussi le montrer avec Excel ici, comment le faire pour simplifier la vie des gens. Donc, premièrement, moi ce que je fais toujours, c'est que je vais mettre mes deux titres. Donc ici, je regarde mes deux titres, le pourcentage de décrochage et le taux d'homicide. Je vais mettre TH pour le taux d'homicide. OK, donc maintenant, ce qui est commande avec Excel, c'est que tu peux la mettre dans deux colonnes comme ceci. Et là, je vais remplir. Donc, j'ai 30,2. Oh, pardon. 30,2. 30,4. 26,6. 24,8. 24,7. Là, le problème, c'est que des fois, on va arriver qu'on va oublier des données. Ça se peut que ça m'arrive. Je vais espérer que tout fonctionne. Faire la même chose, maintenant, je vais remplir l'autre côté. Donc, ça s'est donné parfait. Donc là, je n'ai pas fait d'erreur. Moi, ce que je vais faire, je vais le mettre dans une belle table de bain. Donc là, tu highlight tout. Tu cliques à la droite et ensuite, tu cliques sur format de cellule. Lorsqu'il y a bordure ici, tu peux mettre un contour et l'intérieur. Comme ça, c'est beau et propre. Suite à ça, tu fais certain que tout est highlighté. Tu peux aller insertion. Et vous voyez ici, tu peux insérer un nuage de points. Le voilà. Donc maintenant, j'ai un nuage de points. Mais il n'est pas tellement propre, mon graphique. Donc là, ici, nécessairement, je vais mettre, est-ce qu'il y a, je vais mettre un titre, un rapport entre le taux de décrochage et le taux d'homicide. Donc là, ça, c'est mon titre. Mais je n'ai pas encore mis de titre pour mes axes. Il y a quelque chose de très utile avec Excel, un petit plus. Tu peux mettre les titres des axes. Donc là, ici, je peux aller dire, ça, ici, c'est mon taux d'homicide. Ça, ici, c'est mon taux de décrochage. Et n'oubliez pas de l'indiquer que c'est effectivement en pourcentage dans ce cas-ci. OK? Maintenant, si je veux faire une droite la mieux ajustée, je vais aller à plus, puis il garde courbe de tendance et une des options. Et là, maintenant, si je veux la voir, je veux la voir linéaire. Je peux aussi aller checker s'il y a d'autres options. Automatique, la couleur est là. Donc, si tu veux, tu peux changer la couleur si ce n'est pas assez visible pour vous. Tu peux aller la mettre noire. Et nécessairement, cette ligne-là est bien placée. Donc là, la largeur, tu pourras l'augmenter si tu voudrais. Mais généralement, tu peux aller avec très dégradé, automatique. Moi, j'aimerais être très plein du début à la fin. OK. Lorsque vous avez fait ceci, tout ce que vous avez à faire, donc linéaire, nécessairement ici, vous avez ici affiché l'équation sur le graphique. Bang. Fait que là, mon équation, moi, je la déplacerai un peu. Je la mènerai ici. Vous voyez, l'équation est déjà affichée ici. Donc, vous avez votre A, vous avez votre B. Et je viens de remarquer aussi, si vous allez aux options ici de votre graphique, si je clique, OK, courbe de tendance, on va à la autre option encore une fois. Si vous allez en bas ici, afficher le coefficient de détermination. Vous avez ici que R au carré est égal à 0,0489. Là, nécessairement, si vous prenez votre carte, vous allez à stats et vous mettez toute cette information-là. si vous allez à votre linear regression, vous avez toujours lu, ouf, pardon, votre R au carré et votre R. Donc, nécessairement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il faudrait, en principe, aller chercher la racine carré, mais je ne veux pas que vous vous cassez la tête, nécessairement, avec ceci. Donc, je préfère que vous utilisez la calculatrice, mais vous pouvez utiliser ça comme point de référence pour confirmer, oui, effectivement, ça arrive à mon R si je ferais la racine carré pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe en termes de coefficients, mais je ne veux pas que vous vous cassez la tête avec ceci. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Redmond.